Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Nicolas. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Alors on va vous parler dans cette petite vidéo de tout ce qui va se passer sur Babelio en juin. On a pas mal de gros événements qui vont arriver et qui vont concerner tout le monde. Donc on va vous présenter ça un peu en détail. Mais avant ça, on va vous parler d'un festival qui s'appelle le festival des Imaginales dans lequel une partie de l'équipe de Babelio est allée, notamment Nicolas. Qu'est-ce que tu as pensé ? C'est la première fois qu'on allait à ce festival-là. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Donc voilà, on était du 24 au 26 mai aux Imaginales. Donc c'est un festival qui est dédié à la fantasy, au fantastique et à la science-fiction. C'est un des deux gros festivals français sur ces thèmes-là. Mais c'est pas qu'un festival de lecteurs. Donc c'est un festival aussi où il y a des personnes qui viennent faire du cosplay, du jeu de rôle aussi. Il y a des conférences, enfin voilà, c'est de la littérature et tout ce qui est connexe un petit peu à cet univers fantastique imaginaire. Et alors qu'est-ce que vous avez fait d'ailleurs à ce festival ? Alors on s'est pas mal baladé pour aller à la rencontre des éditeurs et des auteurs. On a aussi animé, donc Guillaume a animé deux conférences sur deux thèmes différents. Donc c'est dans les conférences ou dans des grands chapiteaux avec pas mal de place. On a eu pas mal de public aussi. On a fait un petit album Facebook là tout récemment avec des photos du festival pour vous rendre compte de l'ambiance. Donc vous verrez, il y a pas mal de gens costumés, il y a quelques auteurs. Vous verrez un petit peu les lieux comme ça et qui rendent le festival très agréable. Tu reviens avec quelques images ? Voilà, je reviens avec quelques images. Donc ça va se passer à Epinal, c'est au bord de la Moselle. Donc le cadre est très sympathique et on est allé poser une question toute simple à certains intervenants du festival. C'est qu'est-ce que l'imaginaire pour vous en fait ? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça permet ? Est-ce que c'est si simple ? Et c'est pas si simple, effectivement. Vous allez voir que les définitions varient d'une personne à l'autre. Ce qu'on m'a demandé, c'est pas quelque chose d'exhaustif, c'est vraiment un point de vue personnel. Donc on va vous laisser regarder ce petit reportage tout de suite. Bonjour à tous, Babelio est donc cette année partenaire des Imaginal, le festival des mondes imaginaires qui couvre l'imaginaire de manière générale, le livre bien entendu, mais aussi du cosplay, du jeu de rôle, etc. Pour vous présenter le festival, on a décidé d'aller faire un petit tour dans les différents espaces du salon en rencontrant éditeurs, auteurs et lecteurs pour leur poser une question qui n'est pas si simple que ça, qui est que sont les littératures de l'imaginaire ? Je suis Emmanuel Chastelière, je suis traducteur littéraire et également auteur de romans de fantasy. Ma dernière sortie en date, c'est donc Celestopole aux éditions Libretto, qui est un recueil de nouvelles qui peut se lire un peu comme un roman dans une ambiance à la fois russe et steampunk. Je dirais que les littératures de l'imaginaire sont avant tout des littératures qui permettent d'élargir l'horizon des lecteurs, avec justement ouvrir des portes sur des dimensions nouvelles, des destins à la fois incroyables et parfois très proches de ce qu'on peut connaître dans notre réalité à nous. À travers la fantasy, on peut aussi également aborder des questions plus politiques, comme chez des auteurs comme Channamieville, ou même sociétales, etc., ou même environnementales. Donc je pense que les bons romans de fantasy, ou d'imaginaire en général, peuvent permettre de tirer de quoi mieux appréhender son quotidien. Je m'appelle Ninon, de la chaîne YouTube Opaline, où je parle de livres d'imaginaire entre autres. Pour moi, les littératures de l'imaginaire, c'est l'occasion de s'évader dans un monde qu'on ne connaît pas forcément, et qui en même temps a souvent les ramifications d'un monde que finalement on connaît aussi, puisque j'aime y retrouver les dimensions géopolitiques, les conflits religieux, et en même temps partir dans un univers qui est totalement étranger au mien, qu'il s'agisse d'un univers fantasy qui sera totalement farfelu, ou alors de la science-fiction où je vais me poser des questions sur le monde dans lequel j'évolue et ce qu'il pourrait devenir, ou alors du fantastique avec Harry Potter et des choses totalement magiques que j'aimerais pouvoir vivre dans la vie. On peut avoir un roman de fantasy par exemple qui est un total divertissement et qui ne se posera pas de question, et en même temps on peut retrouver des livres comme Les Illusions de Savloir, que moi j'ai adoré, de Manon Fargeton, qui a à la fois cet univers fantasy totalement fou et des vrais questionnements féministes par exemple, avec une vraie réflexion sur notre société. Christophe Thiel, co-responsable des éditions Malpertuis consacrée à la littérature fantastique, auteur du Guide Lovecraft chez ActUSF. Pour moi les littératures de l'imaginaire, c'est toute forme de littérature qui ne colle pas strictement à la réalité quotidienne telle qu'on peut la percevoir dans nos vies. La littérature de l'imaginaire apporte la capacité d'étendre nos pensées, nos réflexions, nos rêves, de nous faire connaître ou envisager d'autres choses. Je pense en particulier à la science-fiction qui est très basée sur la réflexion à partir de ce qui est possible ou pas, mais en tout cas envisageable et logiquement développable, et au fantastique qui a pour but de nous faire ressentir des choses, des sentiments, des impressions qui ne font pas partie de notre expérience quotidienne. Je m'appelle Pierre, c'est ma 11ème édition des Imaginal. Pour moi c'est n'importe quelle littérature où l'auteur y met un peu de son monde qu'il a créé lui-même dans sa tête au fil de sa vie et qui nous fait partager le temps d'une lecture. Moi ça m'apporte un point de vue des auteurs, ça m'apporte des idées de création parce que je fais aussi du jeu de rôle, donc du coup ça me permet aussi de développer mon propre univers. Je lis de la fantaisie, de la science-fiction, du post-apocalyptique, du steampunk. Je suis assez ouvert au genre, du moment que c'est bien écrit, que l'univers est quand même cohérent, que les personnages sont attachants. Je suis Jérôme Vincent, je suis le directeur des éditions ActuSF, et puis d'ActuSF le site du même nom, et aussi des sites Mes Premières Lectures et Bipolar.fr. Et pour les littératures de l'imaginaire, la définition c'est que ce sont des littératures non mimétiques, c'est-à-dire que ce sont des littératures qui ne miment pas le réel, puisque évidemment le fantastique ou la science-fiction ou la fantaisie, ce n'est pas tout à fait ce qu'on vit au quotidien. Mais en revanche, ce sont les littératures qui ne parlent que du quotidien de notre monde, de notre société, en déformant certains aspects pour mieux en parler, les dénoncer ou interroger. Quand on va dans les étoiles, quand on va dans le passé ou quand on met en scène du surnaturel, il y a toujours une part de questionnement sur nous aujourd'hui et ce qui fait de nous un être humain. En fait, la littérature de l'imaginaire, c'est juste un miroir grossissant. Enfin juste, non, c'est beaucoup plus iris que ça. Mais par rapport à... et on ne dit pas du tout que la littérature blanche est mieux ou moins bien, ce n'est pas le propos. La littérature de l'imaginaire, elle va juste grossir certains aspects comme un miroir déformant pour mieux en parler, pour mieux difformer. Si vous prenez 1984, vous avez l'exemple type d'une dystopie avec un contrôle de pensée, avec une dictature un peu tirée à l'extrême. Et en fait, ça parle véritablement de la société au moment où le livre a été écrit et des possibles dérives que ça pourrait entraîner. C'est vraiment ça. On a quelque chose qui est en germe dans notre société ou dans notre humanité et on va le prendre, on le grossit, on le grossit, on le grossit, pour que ça devienne tellement évident que ça nous pose question à nous aujourd'hui. On espère que vous voyez un petit peu mieux de quoi il s'agit quand on parle de littérature de l'imaginaire. Et Pierre, est-ce que tu penses qu'on va nous retrouver bientôt sur d'autres festivals en France ? Oui, alors pour le mois de juin, on va aller dans d'autres festivals. On va aller d'abord à Étonnants Voyageurs, donc à Saint-Malo, pour un festival dénié à la littérature de voyage, mais pas seulement. Il y a l'aventure sous toutes ses formes qui sera présente dans ce festival. D'ailleurs, on va parler littérature, mais aussi cinéma et photographie. Il y a plusieurs rencontres que je vais animer pour ce festival. Je vous invite à regarder un peu le programme. Il y a tout ce qu'on va mettre en ligne sur le festival Étonnants Voyageurs. Et du 15 au 16 juin, le week-end d'après, il y a le festival Saint-Mort en Poche, qui déroule à Saint-Mort-des-Fossés, dans le 94. Un festival qui est dédié à la littérature de poche, mais pas seulement. Là, je vais animer énormément de rencontres. Si vous voulez nous retrouver, retrouver vos auteurs favoris, n'hésitez pas à venir à Saint-Mort en Poche pour le festival. Comme vous le disait Pierre au début de cette vidéo, on a une grosse actualité en juin, avec notamment le prix dont on vous a déjà parlé un petit peu, donc le prix Babelio. Tout premier prix Babelio. Première année pour nous, c'est un bon dispositif, avec 10 catégories, 100 livres sélectionnés, et il y a 10 lauréats à la fin. Donc les votes sont ouverts, et vous allez jusqu'au 4 juin pour voter, si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a déjà 23 000 votes qui ont été effectués sur la page de vote sur Babelio. Vous avez encore le temps de le faire, donc inscrivez-vous dès maintenant. Si vous n'avez pas de compte, Babelio, ils font un compte. Donc inscrivez-vous sur Babelio et votez. Si vous avez déjà un compte, il suffit juste de voter pour vos lectures préférées. Donc voilà, 10 catégories effectivement. Et il y a un tirage au sort qui vous permettra peut-être de venir à la remise du prix qui aura lieu le 19 juin chez Babelio. Donc voilà, il y a 10 places à gagner, 2 x 10, donc vous pouvez venir accompagner. Donc voilà, vous pouvez voter pour vos lectures qui vous auront fait vibrer ces derniers temps. L'autre grosse actualité du mois de juin, ça va être le pique-nique. Est-ce que Pierre, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, alors on vous donne rendez-vous le 30 juin pour un grand pique-nique Babelio, donc avec d'autres lecteurs ou d'autres amoureux des livres qui ne sont pas forcément sur Babelio. D'ailleurs, vous pouvez venir accompagner. L'idée, c'est de se réunir, de parler un peu de littérature, de parler un peu de nous aussi, et de partager un repas tous ensemble. Donc chacun rapporte des petites choses à grignoter. Le pique-nique aura lieu dans 11 villes différentes en France, mais aussi à Bruxelles. Donc vous pouvez voir la liste encore sur Babelio des villes disponibles. Il y a Bordeaux, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Montpellier, Rennes, Strasbourg, Toulouse. J'espère ne pas en oublier. Donc voilà, on vous donne rendez-vous dans ces différentes villes pour parler de littérature et pour jouer, parce qu'il y a des quiz, des petites animations qu'on va vous proposer, avec parfois l'idée de gagner des livres de la rentrée littéraire de septembre. Donc vous pourrez gagner en exclusivité si vous voulez gagner des livres de la rentrée. Donc voilà, inscrivez-vous dès maintenant. On a une page d'inscription, ce qui nous permet de faciliter un peu l'organisation de ces pique-niques. Donc voilà, c'est 30 juin dans 11 villes. Tout le monde est bienvenu. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir regardés, d'avoir suivi un peu les infos. On espère vous retrouver donc du coup à l'un de ces événements, que ce soit les festivals, le tenant voyageur au Saint-Marin-Poche ou au prix Babelio. Ou au pique-nique, au prix Babelio. Vous avez le choix. À la prochaine. On vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo, en tout cas, pour vous présenter un peu ce qui va se passer en juillet ou pendant l'été. Restez connectés. À bientôt. Sous-titrage ST' 501